Eh les gars, elle est pas incroyable cette chaise ? Mouah ! Quelle beauté ! Regarde-moi ça, aimanté ! Incroyable ! Bref ! Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Super People. Il y a la finale bêta qui est sortie il y a quelques jours. Aujourd'hui on va aborder quelques petites astuces, des petits trucs à savoir qui sont pour moi importants et qui sont pas forcément abordés dans les tutoriels. Le tutoriel en tout cas du début et dans les guides que j'ai pu voir, on n'en parle pas. Donc le but aujourd'hui, c'est d'esquiver tout ce que vous apprenez déjà dans le tutoriel. Donc si vous l'avez pas fait, je vous conseille grandement de passer déjà par le tutoriel du jeu. Il est très bien expliqué, il est très bien fourni et au moins vous avez déjà les bases de jeu dans ce tutoriel. J'espère que quand vous testerez tout ce que je vous montre dans cette vidéo, vous avrez la même sensation que moi. Un jeu qui est plus simple et on a quand même une meilleure façon de gérer les fights, etc. Vous allez comprendre de toute façon en regardant la vidéo. Je vous montre tout et on va commencer dès maintenant. On va déjà donc parler du menu avant de se retrouver dans une game. Moi ici, je vous montre mes paramètres graphisme au cas où si ça vous intéresse et au cas où si ça peut vous aider, je vous les montre ici. Checker, comparer, tester. Faites ce que vous voulez finalement. À titre de comparaison, avec ces paramètres là, j'ai une 30-70. En streamant, je suis à 120 FPS environ. Donc c'est plutôt correct. On va passer à une partie intéressante et c'est là où la petite astuce démarre. C'est dans la configuration des touches. Donc on y va ensemble, configuration des touches, c'est parti. Déjà, vous descendez plus bas et vous allez trouver armes principales. Les armes principales, 1, 2 et armes spéciales, 3. Ces touches là sont normalement au-dessus de votre ZQSD. Il va falloir donc les changer et mettre le 1, le 2 et le 3. Pour moi, ces touches là sont indispensables déjà ici parce que quand vous êtes en fight et que vous devez rapidement changer d'armes, ces touches là sont primordiales pour changer d'armes. Vous avez ça ou la roulette, après c'est vous qui choisissez. Parce que ce que vous voyez affiché, c'est les touches anglaises, ça ne fonctionnera pas sur votre clavier français. On descend plus bas et mon astuce, elle est ici. Palette d'objets personnalisés. Pour moi, c'est LA touche indispensable à configurer pour améliorer vos fights, pour que ce soit plus dynamique, pour que vous soyez moins dans votre putain d'inventaire à sélectionner quel type de soin vous voulez, etc. La perte de temps, elle est considérable. Cette touche là va vous sauver la vie. Ça va rendre vos fights dynamiques et le mec en face ne va rien comprendre. Je vous explique, comme vous pouvez le voir sur la petite image, vous avez une roulette avec les capsules sur la gauche, les soins sur la droite. Cette roulette, elle est simple. Quand vous êtes en fight, vous appuyez sur cette touche, vous glissez votre souris sur l'objet que vous voulez utiliser et donc ça va l'utiliser. Vous n'allez donc pas dans votre inventaire pour sélectionner quel type de soin vous voulez. Vous avez une touche à faire, au lieu des touches qui vous avez un petit peu plus haut pour utiliser chaque type de soin. Là, non. Vous ouvrez une roulette, vous choisissez votre soin. En plus, vous êtes en fight, vous n'avez pas le tab qui s'affiche, vous n'avez pas l'inventaire qui s'affiche, c'est-à-dire que vous avez toujours l'écran libre, vous voyez ce qui se passe derrière et surtout, c'est ultra rapide. Vous vous soignez rapidement et vous pouvez repartir en fight juste après. Pour moi, cette touche-là m'a changé royalement tous mes fights. Merci, la palette. Et je vous conseille grandement de configurer cette touche et de vous en servir plutôt que d'aller dans l'inventaire pour vous soigner. Vous allez voir, ça va déjà changer beaucoup de choses. On a parlé de la palette des soins. Vous avez aussi la palette des barres énergétiques qui, pour moi, est autant indispensable que les soins. Vous glissez votre souris sur la barre, vous la mangez, la barre. Et après, vous recourez tranquillement, les gars. Et plus rien se passe, vous ne serez plus jamais surpris. Alors ça non plus, je ne l'ai pas vu noté quelque part. Mais sachez que les barres similaires se cumulent. Par exemple, si je prends deux barres de puissance, je vais passer de 90 secondes d'effet à 180 secondes. Bon, par contre, je vous vois venir. N'essayez pas de prendre une défensive, une puissance et une vitesse. Ça ne marchera pas. Seuls les barres du même type peuvent se cumuler. En fait, c'est simple. Moins vous serez dans votre inventaire en fight, plus vous serez dynamique et vous prendrez l'avantage sur votre opposant. C'est pour ça aussi que vous avez les options de fabrication d'objets en raccourci. Moi, j'ai laissé les touches de base. C'est Alt, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous êtes à l'aise avec des combinaisons de touches, par exemple, pourquoi pas le pavé numérique avec le 1, 2, 3 sur votre droite, ça ne sera que bénéfique pour vous. Vous gagnerez beaucoup en dynamisme. Vous aurez 10 fois plus l'avantage sur vos fight. Pareil, il y a un truc à savoir. Si vous voulez rapidement looter une personne, au lieu de courir sur son sac, appuyer rapidement sur la touche utilisée et regarder ce qu'il y a dans le sac à gauche, vous pouvez tout simplement marcher, faire Tab, c'est-à-dire la touche d'inventaire, et son inventaire va apparaître sur votre gauche. Ça vous évitera, encore une fois, de cliquer. Vous pouvez donc garder la vue, faire Tab, sélectionner les équipements qui vous intéressent, et vous barrer en faisant Tab, parce que si jamais vous êtes sous le feu et que vous regardez par terre en faisant F, et bien répondre en ayant le viseur au sol, en regardant ses pieds, c'est pas simple. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça pour looter rapidement un petit clic droit, au lieu de glisser l'équipement vers votre inventaire, un clic droit sur l'équipement, ça va le transférer tout seul. Une autre chose qui va grandement changer votre expérience, à vous, mais aussi à votre équipe, avec les mecs avec qui vous allez jouer, c'est les ping intelligents. Une palette, encore une fois, de ping, où vous pouvez, dans la même manière que la palette des soins qu'on a vu juste avant, choisir quel type de ping vous voulez utiliser, que ce soit un déplacement, que ce soit un ennemi qui a été vu, bref, n'importe quoi, vous allez voir, c'est assez complet, mais la chose à savoir, et qui n'est pas forcément expliqué, c'est que lorsque vous double-cliquez sur cette touche, ça va indiquer rapidement qu'un ennemi est en vue, et si vous êtes un petit professionnel, et que vous arrivez à double-cliquer sur un ennemi que vous avez en vue, le petit icône ennemi en vue va traquer votre cible, c'est-à-dire qu'elle va la suivre, et ça, quand vous arrivez à le faire, parce qu'il faut être très précis, mais si vous arrivez à le faire, c'est parfait pour vos alliés, parce qu'ils vont pouvoir voir en direct où est la personne que vous avez pingé, et croyez-moi que vos mates vont adorer. On va passer à quelques petits trucs pas connus, encore une fois, qu'on peut trouver dans la configuration des touches, c'est les grenades, et dans la partie jet, on voit changer de posture de jet, clique droit, et tirer la goupille de sécurité R, vous prenez la grenade dans la main, vous appuyez à la touche R, ça va enlever la goupille, vous attendez, vous lâchez, ça marche avec toutes les grenades, sauf les cocktails, et c'est un truc que je savais pas, mais ça peut être utile selon votre situation, donc voilà, sachez-le, vous pouvez amorcer une grenade, pour qu'elle peut être plus rapidement quand vous la lâchez, et du coup, deuxième chose, c'est changer de posture de jet, et oui, ça aussi, moi je le savais pas, c'est en allant dans les touches que j'ai découvert, mais vous pouvez le faire avant de cliquer sur le clic principal, sur le clic gauche, vous pouvez déjà le faire avant, vous allez voir, la main va s'incliner, mais également pendant le jet, c'est-à-dire que vous avez le clic amorcé, vous faites le clic droit, vous allez voir que le jet va changer, ça va soit le jeter au sol, soit plus loin en lancer, peut-être que ça peut vous servir, et peut-être que vous le saviez pas non plus, donc je vous partage la petite information, pensez également à changer, le changement de siège dans les véhicules, qui sont toujours configurés sur les touches anglaises, contrôle 1, 2, 3, 4, 5, vous devez changer par les touches qu'il y a au-dessus de AZQ, donc reconfigurer les touches, parce que quand vous serez en fight, et que vous allez monter côté passager d'un véhicule, bon courage pour changer de siège, dans cette finale bêta, il y a quelque chose de nouveau, c'est le terrain d'entraînement, dessus vous allez pouvoir tout tester, les objets, les grenades, vous allez pouvoir même tester les bateaux, les véhicules, et également les sauts en parachute, donc vous avez même des distances de tir, avec des bots qui sont immobiles, vous allez pouvoir vous entraîner dessus, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, ou vous voulez tester quelque chose, le terrain d'entraînement, je vous assure qu'il est assez complet, profitez-en, et c'est une bonne chose, donc dans le tutoriel, de toute façon vous allez voir, vous allez aborder le pack de guerre, mais sachez que c'est important, et je vous montre moi ce que je fais, dans ce pack de guerre, déjà moi je lui mets 3 capsules différentes, la bleue, la verte, et la rouge, parce que généralement, quand votre pack de guerre va tomber, vous n'aurez pas toutes les passives, sauf si vous avez un spawn incroyable, mais généralement vous n'avez pas toutes vos passives activées, les passives je considère que vous savez déjà ce que c'est, j'espère, de toute façon on va un peu en parler après, mais j'espère que vous savez ce que c'est, donc moi je pars avec 3 capsules, et je pars avec 3 kits de secours, pourquoi 3 kits de secours, parce que si jamais je n'ai pas eu le temps, d'avoir mon pack de guerre, et que je vais devoir aller dans la zone, pour manger le gaz, ou au contraire, le gaz je vais bientôt le manger, et bah au moins j'aurai 3 kits de soins, pour me soigner avant, et dans ces cas là, je vais bien la digérer cette zone, le dernier emplacement, je le laisse vite, je le laisse vite pourquoi, parce que ça dépend de mon perso, dans la game, par exemple si vous prenez le sniper, bah moi je vais aller mettre l'extension de chargeur, qui est quand même assez rare à trouver, donc l'extension de chargeur, c'est quelque chose que je vais privilégier, maintenant vous, vous pouvez faire comme vous voulez, mettre ce que vous voulez, les gros viseurs, par exemple un x8, x15 si vous voulez sniper de loin, vous mettez ce que vous voulez, mais je laisse toujours vide, pour y mettre un objet, qui correspond à ma classe, ce qui m'amène à vous dire, donc, que dans le pré-lobby, là où vous avez votre perso, où vous voulez sélectionner votre perso, ou voilà, là où, bref, il y a tout le monde avant d'être lancé dans la carte, et bah vous pouvez modifier votre pack de guerre, et y mettre donc, la dernière pièce de votre pack de guerre, et comme ça, pas de problème, selon votre perso, vous mettez ce que vous voulez, à noter bien sûr, mais je pense que vous le savez, dans chaque pack de guerre, une arme spécialisée, pour votre perso, y est donnée, elle peut être légendaire, elle peut être épique, mais elle est systématiquement donnée, donc les joueurs les plus avancés, vont jouer sur ce paramètre, en se disant, bah écoute, dans 5 minutes, il y a mon pack de guerre qui va tomber, rien ne sert d'améliorer à fond mon arme, dans mon pack de guerre, de toute façon, je vais l'avoir à un bon niveau, et donc, ils vont privilégier l'amélioration de leur seconde arme, et donc, mon conseil, c'est le suivant, améliorer votre arme principale, jusqu'au niveau bleu, et attendez votre pack, pour l'avoir au minimum, au niveau violet, et dans le meilleur des cas, vous l'aurez en orange, ou en rouge, si vous avez déjà trouvé votre arme au niveau bleu, c'est ok, dans ces cas là, si vous comptez prendre le pack de guerre, privilégiez l'amélioration des autres équipements, le casque, l'armure, le sac, bref, je mets parpille, mais on va parler aussi du parachute, notamment sur le drop, sachez déjà que, quand vous êtes dans les airs en parachute, ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de ping la zone, où vous voulez drop, généralement, vous vous mettez tous d'accord avant la game, pour drop à un endroit, généralement, pour un drop parfait, je vous conseille de sauter à, 1, voire, 1, 20 grand maximum, kilomètre, vous sautez, vous landez, une fois que le parachute se déploie, vous avez deux touches à savoir, la touche shift, qui va vous permettre de piquer, et la touche contrôle, qui va vous permettre de relever, vous l'aurez compris, si vous jouez avec ces touches, vous allez pouvoir jouer sur votre distance de drop, c'est à dire que, si la distance est plus loin que c'est 1,13, ou si vous avez drop à 1,30, il va falloir un petit peu jouer avec ce shift control, donc testez, et comme je vous ai dit juste avant, il y a le terrain d'entraînement, et enfin, le truc à savoir, et que les plus casse-coucs d'entre vous savent déjà, il n'y a pas de dégâts de chute, c'est à dire que, dès que vous avez ce message, pour lâcher votre parachute, faites le balai couille mon gars, t'enlèves ton parachute, tu t'écrases comme une merde, mais t'es sur super people mon pote, et tu vas pas mourir, une petite chose à savoir, c'est sur les sauts, sachez qu'on peut sauter, et faire du airwalk, et le airwalk, peut être très utile dans vos sauts, l'airwalk va vous permettre de sauter plus loin, mais également, va vous permettre d'avoir moins de dégâts de chute, voire des fois pas de dégâts de chute, la différence entre un saut avec et sans airwalk, sans l'airwalk, vous allez tomber, et donc vous allez manger l'animation, et si vous êtes en airwalk, vous n'avez pas l'animation, et vous pourrez repartir direct, donc vous gagnez en dynamisme, je vous conseille de le faire systématiquement, c'est simple, dès que vous faites un saut dans les airs, ou dès que vous allez près d'une falaise, et que vous devez sauter, spammer la barre espace, il faut que le airwalk se déclenche, et comme ça, ça va amortir votre chute, parce que je suis pas sûr que ça a bordé dans le tutoriel, au cas où si ça l'est, bon bah désolé pour la double info, mais si ça l'est pas, au moins vous avez cette petite astuce du super walk, qui est quand même pas mal, encore une fois, c'est un truc que j'ai pas trouvé dans le tutoriel, mais sachez que les équipements rares et héroïques, c'est à dire violet et orange, possèdent des passives, alors bien sûr ici je ne parle que du casque, du sac et de l'armure, mais regardez, vous allez voir, je vous montre, à chaque fois que vous arrivez à ce stade d'équipement, vous avez des passives en plus, ça peut donc être avantageux de privilégier un type d'équipement spécial, sachez que ces passives là, changent pour chaque personnage que vous prenez, c'est pas tout le temps les mêmes, les passives changent, mais c'est quand même intéressant de savoir, et ça c'est pareil, c'est écrit nulle part, à noter que les équipements niveau 5, c'est à dire les héroïques ou les oranges, possèdent elles, deux passives, et les équipements niveau 4, les violets, donc possèdent quant à elles, une passive, on va parler maintenant amélioration d'équipement, alors vous savez déjà un peu le système, une arme, un sac, un casque ou une armure, s'améliorent durant votre game, mais ce qui n'est pas encore très très bien expliqué, c'est que vous avez la possibilité de prioriser des recherches, sachez que pendant votre game, vous avez une recherche automatique, des équipements qui peuvent vous être utiles, qui vont vous être utiles, pour l'amélioration de votre équipement, en revanche, quand vous êtes dans votre inventaire, vous allez voir en dessous de chaque équipement, vous avez une petite loupe, vous avez même au-dessus un arbre, avec les objets complets, que vous aurez besoin pour améliorer votre arme, mais sachez qu'avec cette petite loupe, et bah ça va prioriser la recherche, en gros truc tout bête, si ma priorité c'est d'améliorer mon casque, et bah je clique sur la loupe de mon casque, pour prioriser ces objets là, si je clique sur les armes, ça va prioriser sur les équipements, qui pourront améliorer mon arme, alors plutôt que la recherche soit aléatoirement mise, sur tout mon inventaire, je peux prioriser des recherches, d'ailleurs petite astuce là-dessus, quand vous venez de faire votre premier drop, moi ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais à chaque fois, c'est que je ramasse tous les équipements, que je peux trouver, en fait c'est tout bête, mais des fois votre arme, vous la ramassez plus tard, et les objets que vous avez vu, 3-4 maisons derrière, pourront vous servir après, donc ça vous évitera de remarcher sur vos pas, de pas trouver un équipement, en sachant que 3 maisons avant, ou une zone avant, vous l'aviez devant vous, donc mon conseil, ramassez tous les équipements que vous trouvez, les papiers, les loupes, on s'en fout, vous ramassez tout, et ce qui vous ne sert pas plus tard, vous le lâchez, vous faites le tri plus tard, vous ramassez tout au début, comme ça dès que vous trouvez un objet, vous avez déjà quasi tout en main, pour améliorer tranquillement votre objet, et vous êtes à l'aise, et surtout avantagé, par rapport aux opposants, que vous allez rencontrer, en parlant de l'inventaire, pensez-y, vous n'êtes pas sans savoir, que vous avez une limite de poids, pensez à faire donc le tri dans votre inventaire, par exemple les munitions, que vous n'utilisez plus, vous les dégagez, parce que vous allez voir, que quand vous allez ramasser, vos premiers sacs, les sacs des ennemis, et bien vous ne pourrez pas, tout ramasser, parce que vous êtes plein, donc faites de temps en temps, dans votre game, pendant votre game, le tri sur les objets d'amélioration, qui vous ne servent plus à rien, ils sont marqués d'une barre rouge, de toute façon vous allez vite les remarquer, les munitions qui ne vous servent à rien, et aussi les équipements, qui ne peuvent pas être adaptés, à vos armes, donc pensez à les dégager, mais surtout pensez à pinguer, parce qu'un objet d'amélioration, ne peut peut-être pas être utile pour vous, mais pour votre équipe, ça peut être grandement utile, vous passez par le vocal, j'ai lâché des objets mes petits potes, servez-vous, c'est open bar, mais également, on parle de communication, c'est très important, si jamais vous avez un casque 3, et que vous trouvez un casque 2 au sol, ou si vous avez un casque 4, et que vous trouvez un casque 3, c'est un exemple, bah pinguer le casque 3, ça se trouve votre pote, il est encore au casque 1 le frérot, il est dans la dumps, et vous vous pinguez pas son casque, ça peut toujours aider, pareil, si vous avez pas fait gaffe, mais à gauche, dans la liste de vos coéquipiers, vous avez le type d'arme spécialisée, que cette personne a, donc si vous voyez une arme héroïque, épique, n'importe rare ou quoi, et que vous êtes en début de game, et que vous savez que c'est dur à trouver, ou que le gars en a pas, pinguer là, il y a une M4 rare ici, mon pote, si tu veux te servir, et te faire plaisir, c'est ici, c'est ton arme, tiens je te la donne, non mais je suis très insistant, avec le vocal et la communication, parce que je trouve que, en ayant fait beaucoup de games, sur super people, c'est le gros défaut, ça ne parle pas assez, la communication, c'est zéro dans le jeu, il va falloir travailler là dessus, donc si moi je peux faire passer le message par la vidéo, je le fais passer, bosser sur la com, franchement ça rend le jeu plus agréable, et vous allez voir, les jeux en équipe, c'est top, une chose à savoir aussi, si vous jouez en duo, ou en squad, et que vous savez pas où c'est que vous en êtes, savoir si tous les ennemis sont morts, ou s'il en reste un qui rôde dans les parages, et bien tout simplement, un petit truc à savoir, si les sacs sont sortis de leur corps, si vous voyez des sacs qui sont positionnés sur leur corps, c'est que toute la team est morte, en revanche, s'il n'y a pas de sac, et vous avez juste le cadavre, ça veut dire qu'il y en a encore un, ou plusieurs qui rôdent dans les parages, on va parler maintenant des super capsules, alors vous savez, les super capsules servent à améliorer vos passifs, que vous trouverez en bas à droite, les capsules rouges, pour permettre d'améliorer les passifs rouges, les bleus passifs bleus, les verts passifs verts, bon vous avez suivi le tuto, de toute façon vous connaissez ce système, il y a aussi une capsule blanche, et une capsule or, la capsule or vous le savez, elle vous permet d'avoir une passive entière débloquée, dès que vous en mangez une, et la blanche vous donne un carré de passive, donc je vais parler de carré, je pense que vous m'avez compris, elle va vous donner un carré de passive, aléatoirement, donc mon conseil par rapport aux super capsules, qui n'est peut-être pas forcément expliqué pendant le tutoriel, mangez-les dans l'ordre, donc les simples, vous les mangez en priorité, parce que je vous mets dans le contexte, une passive rouge, qui est à deux carrés sur trois, j'ai une capsule rouge dans mon inventaire, elle va très certainement compléter cette passive, si moi derrière, au lieu de manger cette capsule rouge, je mange la blanche, ça va peut-être compléter cette passive, alors que finalement, j'avais des capsules pour la compléter avant, en gros vous allez perdre l'avantage, d'améliorer une autre passive avec cette capsule blanche, en fait ça a vous de jauger le pour et le contre, c'est selon vos passives qui sont déjà actives, si vous êtes quasi au début, que vous trouvez une or, bien sûr mangez l'or, mais si vous trouvez plein de capsules en même temps, généralement c'est sur les sacs des ennemis, que vous allez en trouver pas mal, priorisez l'ordre de mangeage des capsules, et faites ce que je vous dis, je pense que c'est plus avantageux, en tout cas dans la logique, que ça me parait pas bête, mais qui réfléchit qu'après en fait, il en parle en vidéo, mais il réfléchit, voilà c'est la fin de mes petits tips, les petites astuces, je voulais vraiment faire ce type de vidéo, parce que je trouve que, pour un joueur qui vient d'un autre univers, Fortnite, Call of, et bien ça peut pas forcément être simple pour lui, donc si vous aussi ça vous a aidé, et que vous avez appris au moins quelque chose de nouveau, dans cette vidéo, vous pouvez me remercier, en mettant un like, et en me le disant dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours, j'espère que ça vous aide, j'espère que vous avez pas fait de double info, pour moi c'est des choses qui sont pas forcément abordées, j'en ai parlé un peu autour de moi, on m'a dit ouais c'est vrai qu'on en parle pas forcément, ouais pourquoi pas faire une vidéo comme ça, donc si ça vous a aidé, dites le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous lire, et de voir que j'ai aidé beaucoup de personnes, donc voilà, sachez que les guides tuto ne s'arrêtent pas là, je suis en live sur Twitch, sur Super People principalement, je ne fais que ça sur Twitch, en tout cas pour l'instant, mais je ne fais que ça sur Twitch, donc si vous voulez me voir en jeu, et que je vous donne d'autres astuces, et que vous avez besoin de savoir, et que vous avez des questions, bah passez de temps en temps sur ma chaîne Twitch, je stream le matin, si vous êtes des matineux, ça m'arrive de stream aussi les après-midi, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, et surtout bah les prochains lives, suivez tous mes réseaux sociaux, vous avez tout dans la description, je mets toujours une petite alerte, comme quoi je vais stream, ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas, il y a un guide avancé qui va arriver, je pense soit à la fin de la bêta, soit quand le jeu sortira, je ferai un guide un peu plus avancé, sur des techniques qui sont un peu plus avancées, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, des bonnes games, et on se dit à la prochaine, ciao !